bonjour tout le monde c'est Mathieu j'espère que vous passez un bon week-end ici il fait beau mais normalement il devrait pleuvoir cet après midi alors évidemment on va pas se plaindre d'avoir de l'eau enfin bon alors bah écoutez merci beaucoup pour ceux et celles qui ont participé aux lives de cette semaine ça m'a fait très plaisir et surtout merci aux courageux et aux courageuses qui sont restés presque deux heures et demie c'est comme vous voyez j'ai du mal à m'arrêter mais c'est aussi parce que je voulais répondre au maximum de questions donc évidemment ça prend du temps vous étiez plus de 200 alors pour les personnes pour lesquelles je n'ai pas répondu ne soyez pas déçu je vais refaire un live la semaine prochaine donc vous voyez que finalement c'est très court dans le temps alors c'est vrai que j'ai une raison à ce sujet aussi c'est que il y a des chèvres et des chevraux à sauver de l'abattoir il y en a 25 si je me souviens bien 25 ou 28 et donc bien je vais faire une collecte de fonds si ça ne vous dérange pas alors ce sera pas obligatoire évidemment mais bon si vous pouvez donner un euro voilà par ci par là notamment pour les personnes pour lesquelles je vais répondre et bien ce serait super voilà donc si j'ai ben 200 personnes qui donnent un euro vous rendez compte ça fait 200 euros c'est fantastique enfin ce serait en tout cas fantastique bon alors je vous avais promis de vous refaire plein de vidéos donc j'en ai plusieurs en tête alors on m'a demandé plusieurs fois si les JO de 2024 allait avoir lieu bah écoutez on va demander alors je pars car dans l'astrologie je dois dire d'un donné que et que ça change beaucoup beaucoup je veux dire la situation actuelle change presque toutes les semaines on sait pas ce qu'ils vont encore nous inventer là j'ai entendu qu'ils voulaient interdire les manifestations alors c'est amusant parce qu'au cours du live presque à la fin effectivement on en avait parlé j'avais dit oui c'était possible nous vous avez vu que ce ne sera pas si facile que ça parce que normalement et bien on a le droit de manifester je vois ça voilà je règle la caméra et donc pour empêcher les manifestations faut quand même trouver des bons arguments donc pas si facile bon on va bref mais on sentait que il voulait vraiment empêcher les gens de se réunir alors on va demander pour les JO les JO 2024 auront-ils le lieu donc on va prendre le tarot de chiromarchie tic j'aime beaucoup qui est très simple en plus voilà donc pour les débutants comme moi c'est très bien alors il ya une impasse mais il ya le monde donc les JO effectivement c'est les pays du monde entier qui viennent enfin je suppose que si là si la Russie est toujours en guerre je suppose qu'ils seraient interdit n'est ce pas enfin bon enfin bref mais il ya quand même une impasse et il ya quand même le monde donc ces deux cartes ensemble pas très bon pas de très bon alloi je dois dire pourquoi y aurait tu vu une impasse au niveau mondial en gros c'est ce que ça veut dire on va regarder alors les JO 2024 auront-ils lieu donc c'est à paris voilà en juillet août la question est simple la réponse normalement devrait l'être aussi bon il ya des choses qui n'auront pas qui n'iront pas pardon ouais il ya des contestations de la bagarre on quitte tout pour recommencer ailleurs il ya des questions d'argent alors là ça a l'air d'être compliqué c'est le contexte me semble très compliqué en 2024 en tout cas il sera très compliqué j'ai pas de réponse j'ai pas de réponse positive mais j'ai pas de réponse négative aussi mais je sens que la situation va être compliqué alors il y aura des gens malades il y aura des sportifs qui seront malades bon comme ça je vous dis comme ça vient il y aura beaucoup de bagarre pour une raison pour une autre ça peut être le contexte mondial là on quitte tout on abandonne tout pour un nouveau départ et là il ya des questions d'argent bon alors ouais alors il ya des des contextes un petit peu de guerre là aussi mais c'est aussi la soudaineté ou l'impulsivité c'est marrant parce que c'est la carte de la maladie qui ressort là il ya comme joie il y aura il y aura des pays comment dire il y aura des désaccords il y aura des désaccords mondiaux c'est comme ça je vois moi j'ai envie de dire que oui ça sera mais pour des raisons essentiellement financières parce que tu auras de l'argent à gagner et évidemment c'est très bien que léger au 2024 et bien ça rapporte ne serait-ce que par l'afflux de touristes et tous toutes les organisations qui en profitent les sponsors etc pourtant le contexte va être vraiment mauvais vraiment mauvais alors ça peut être soit le contexte mondial où il y aura beaucoup de bagarres mais ça peut être aussi également au niveau de la population qui n'iront pas forcément soutenir ce projet de JO parce qu'en 2024 on peut très bien imaginer que les gens vont être de plus en plus dans la pauvreté et on sait très bien que les inquiétudes les désirs des français ne sont pas écoutés ne sont pas pris en compte or là il y aura de plus en plus encore une fois de pauvreté de paupérisation de précarité et face au fast qui va être mis en route ça ne va pas être bien accueilli et là j'ai des questions de maladie bon on va refaire un jeu parce que c'est quand même curieux bon à priori je dirais oui oui mais dans des conditions vraiment très controversées et très compliquées mais il ya la question encore une fois de ramasser de l'argent mais on va on va on va demander pardon au délin qui pourra peut-être nous donner le contexte davantage le contexte mais ça va vraiment pas être ouais ça va vraiment pas être une fête envoyé ça va être compliqué bon alors les jeux de 2024 ont-ils lieu donc on repose la question ouais regardez trahison et cloître nommé oh là là accident et inconstance ou la 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 je veux dire oui 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 quoi parce que là c'est comme si en plus on voulait enfermer les gens où l'on a imposé des restrictions et c'est vraiment une ça va être pris vu comme une trahison alors est ce que ces histoires de surveillance si bien possible j'ai évidemment pas la carte de surveillance dans le belin mais je peux imaginer voyez des policiers partout des contrôles très strictes une interdiction de faire des petits groupes il va y avoir quelque chose du genre vraiment 1984 quoi donc voilà c'est ça que je ressens donc un contexte pas du tout dans la joie et dans vous voyez dans 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 la convivialité quoi ce qui devrait ce qui devrait être puisqu'il s'agit comme de récompenser les meilleures performances sportives donc c'est le fair play enfin bref mais là c'est un contexte vraiment très dur bon départ on retrouve encore la maladie c'est curieux voilà les bagarres mais voyez qu'on retrouve encore la carte de l'argent donc je dirais oui oui ça va ça va se faire mais dans un contexte vraiment très très mauvais c'est bizarre j'ai toujours la carte de la maladie je vous dis il ya un virus qui va arriver alors je le vois en 2025 mais il peut déjà être annoncé en 2024 il ya quelque chose bon c'est pas évident de regarder aussi loin dans le temps c'est pour ça je vous fais des vidéos aussi comment dire au compte de gouttes j'ai envie de dire pour voir ce qui arrive dans rapidement parce que les choses ont tellement changé dans les prochaines années en 2027 j'ai des changements énorme énorme qui arrivent qui sont visibles en astrologie mais contre lesquels et bien les gens vont avoir plutôt les projets les gens vont être contre ces projets voilà un peu difficile à dire donc ça va être grand 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 bouleversement mais encore autre fois ça ne va pas plaire à la population c'est ce que j'essaie de vous dire alors dans quel domaine va je ne sais pas je ne sais pas on voit pas non plus tout en astrologie j'en ai vu déjà pas mal mais ça ne plaira pas alors on continue regardez ça vol perte un départ et vol perte ça va mal se passer donc oui départ de quelque chose vol perte voilà la ruine oh là là que des mauvaises cartes mais que des mauvaises cartes bon les questions d'argent alors une femme pour une raison pour une autre il ya une femme qui intervient dans cette histoire ok mais voyez c'est vraiment les questions de stress et de et de bagarre donc pour moi là c'est la situation de la france et je pense vraiment qu'à ce moment là donc mai 24 c'est l'année prochaine et bien la situation sera encore explosive en france pour ce que je vous ai dit les questions de ruines les questions donc de pauvreté et le fait que tout s'écroule les gens vont commencer vraiment à sentir que là ils n'arrivent plus et bien à gérer la crise et ça ça va se voir dans les assiettes ça va se voir dans le porte monnaie enfin bon ça va se voir à tous les niveaux et donc l'autre il va organiser encore là on dirait regarder après en tout cas on va dire le gouvernement en place va quand même organiser ses géos à mon sens mais alors dans un contexte oui 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 très très mauvais départ vol perte alors ça c'est les abus de confiance et les pertes de toutes sortes c'est aussi éventuellement tout ce qui est malhonnêteté quoi bon mais voyez qu'il ya toujours les questions d'argent donc oui à mon avis oui on va reposer la question voilà réussite voyez on pose la question dans ma tête c'était ce qui vont avoir lieu oui oui puis en plus la réussite c'est aussi la couronne de laurier quand on récompense les meilleurs donc ces fameux géos auront lieu oui mais alors ça va très mal se passer bon alors on va essayer d'en savoir plus donc je vais prendre mon petit dixit que j'aime beaucoup comme vous le savez pour voir un petit peu qu'est ce qui va se passer mais moi je pense qu'il y aura de la violence beaucoup de violence voilà c'est toujours pareil mais les choses ne vont pas s'améliorer ne pensez pas que les choses s'améliorent mais en fait le fait de savoir ça va vraiment beaucoup nous aider aussi bon alors on y va les geos de 2024 qu'elle sera donc on va demander un petit peu la situation générale alors il s'agit effectivement de gravir l'escalier pas l'escalier qu'est ce que je raconte la montagne et donc de faire preuve de performance en fait parce qu'il devrait qu'on pense à la clé et ici il ya quand même voyez ça c'est la situation économique ça va être il va y avoir de la casse c'est exactement ça avec petite petite reprise même pas quoi ça ça peut être les geos qui peuvent rapporter ouais on va dire ça comme ça les geos peuvent rapporter justement de l'argent et donc il peut y avoir une petite reprise pour les commerçants voilà ce genre de choses bon ça peut être ça bah oui parce qu'il faut nourrir les sportifs etc etc et un business si vous voulez donc c'est vrai que c'est normalement générateur de profits et c'est ce que je vois bon alors enfin vous connaissez le dicton du pain et des jeux alors des jeux oui mais il faut aussi du pain il faut aussi de la nourriture pour que les gens puissent se nourrir et à mon sens ça ça va poser des problèmes d'où le contexte mais on va on va demander au dixit alors le contexte des geos ce pareil vous connaissez maintenant la maison comme on dit comme rémi de juste milieu si vous ne connaissez pas c'est son adage favori vous connaissez la maison dont vous connaissez la façon de procéder de ma façon de procéder je ne sais pas ce qu'il y a dans ce tas de dixit parce qu'il ya 350 cartes bon alors il y en a qui vont être dans le collimateur bon bah ça c'est le fichage d'accord donc effectivement surveillance numérique voilà avec représailles à la clé si les gens si les gens ne se tiennent pas bien entre guillemets d'accord c'est clair ici pareil beaucoup de surveillance on retrouve encore voyez avec les questions de alors les petites horloges si les petites qu'on appelle ça les petits ouais les petits réveils quoi c'est aussi les questions de temps donc pour moi ça s'inscrit également dans le cadre des geos qui sont limités dans le temps donc beaucoup beaucoup de surveillance mais il ya aussi le renard donc ce signe traîtrise donc surveillance numérique c'est sûr alors là il ya un nouveau projet et là le à le passe muraille alors là ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu celui là bon bah ça c'est un projet alors ça veut dire que d'ici 2024 ils vont certainement nous mettre en place une espèce de passe pour contrôler les gens donc voyez qu'on retrouve bien les questions de surveillance et là ça veut dire que c'est un projet c'est pas le bébé c'est vraiment le projet par rapport à ça donc surveillance ici et surveillance là voilà ce que va être le contexte de ces geos oui on va envoyer on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu avec le béline et le tarot bon bah ça c'est les jeux ok d'accord le ballon rouge les jeux ok et là les clés du paradis que l'on ne trouve pas c'est à dire ça veut dire que ces jeux vont être vraiment dans une très très mauvaise ambiance ça c'est sûr et avec cette carte là je pense qu'il y aura aussi un problème d'organisation parce que voyez le petit lapin là il cherche les clés alors qu'en fait il n'y a pas de clé donc donc la porte ne s'ouvre pas donc il va y avoir un ouais vraiment du bazar pour pas dire l'autre mot du chaos parce que ça va être très mal organisé bah toute façon vu les les nuls les nuls que l'on a vous savez où il faut pas s'attendre non plus est ce que les choses soient bien organisées donc et ça va aussi ajouter à la mauvaise ambiance certainement bon alors là bon je vous dis pour moi ça va ça va quand même se faire ces fameux geos bon ok c'est quand on casse un mur donc pour moi c'est que malgré les difficultés ça va se faire mais voyez il ya certaines choses auxquelles on n'aura pas accès alors soit accès limité pour certaines catégories de population je peux pas vous dire exactement pourquoi mais là je vois qu'on est emprisonné il ya des questions d'argent donc des questions de biens matériels donc non accès à une certaine catégorie de population certainement et également par rapport au contexte de la question c'est qu'il y aura des problèmes matériels à cette époque ouais donc bon bah oui c'est comme ça je n'y peux rien alors une surprise des choses inattendues ah bah encore un deux fois alors bah surprise ici surprise là alors à quel niveau je ne sais pas on va garder alors par rapport à un fardeau que l'on porte il ya voyez c'est une ambiance festive donc on peut y voir éventuellement le contexte des geos mais il y en a qui souffrent donc là il y aura quelque chose d'inattendu pourtant on avait l'impression que c'était une bonne surprise mais c'est un fardeau que l'on porte alors pourquoi ouais bah bof ça c'est les 7 à peu loin istin pourquoi est ce que c'est une surprise je vois par là de la solitude ouais donc c'est pas une bonne surprise c'est pas une bonne surprise c'est beaucoup d'isolement et de solitude moi je pense que en plus de la surveillance numérique il y aura des histoires de ne pas pouvoir se se rassembler je sais pas comment exactement ouais c'est curieux et là voyez ils sont toujours au pouvoir en tout cas en 2024 moi je les vois pas partir on fera un tirage d'après sur les mondialistes on va les appeler comme ça quoi qu'on pourrait les appeler les sata plus loin istin avec le n au milieu d'accord monde dira les mondialistes ouah on voit ici ils sont toujours à la manoeuvre mais il y aura un fardeau à porter alors moi je pense que ça va être pour les gens pour le peuple qu'ils seront envoyés les gens qui sont alors qu'ils sont puissants disons qu'ils peuvent faire bouger les choses on a un tigre ici on a un ours alors c'est pas la russie mais c'est plutôt les les gens qui ont dû peut-être de la personnalité qui veut faire bouger les choses et bien voyez qu'ils sont avec un collier une laisse ils seront mis en laisse ouais donc il y aura à mon sens des restrictions et beaucoup de surveillance c'est comme ça que je vois le contexte avec de la solitude on retrouve encore ici on est dans le collimateur toutes les catégories de population et on a un problème de biens matériels ici bon donc ce sera le contexte de 2024 mais sinon pour répondre à la question oui 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 ils auront lieu enfin moi d'après mon tirage c'est ce que le jeu me dit j'avais réussite avec le béline donc bon c'est ça veut dire oui hein avec voyez toujours de la violence à dans notre sens à chaque fois j'ai du mal parce qu'en fait voyez la carte elle est dans ce sens là le feu il est sous l'eau donc c'est une violence qui couvre un violence qui sous l'eau qui est cachée je vous dis il va y avoir un contexte encore extrêmement difficile encore sur 2024 mais ces jeux ou au gros bien lieu oui voilà donc pour premier petit tirage éclair et puis et bien je vais vous en faire un autre à tout de suite au revoir c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501